Yoch tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tout super bien et on se retrouve pour la suite d'un petit jeu d'horreur Viviette et c'est parti, c'est forté ! Alors... Oui, j'ai dit c'est parti, c'est parti, mais j'ai toujours aussi peur. Alors, une bibliothèque et un placard en désordre rempli de livres de différentes couleurs. Ok, on a vraiment... J'aimerais bien qu'on m'explique. Ok, c'est pour l'éteindre. Notre inventaire. Alors, lampe alchimique. Cette lampe alchimique n'a pas besoin de combustible pour fonctionner. Le seul inconvénient est que son intensité est régulière. Ok, j'étais en train de me dire, vous pouvez m'expliquer si pourquoi elle n'a pas besoin de combustible à fait que s'éteindre. Ha, colasse ! Ok. Oui, bien sûr. Évidemment, avoir une lampe qui marche parfaitement, ce serait trop demandé. Alors, des livres ? Non, non plus. Ok, bon. Pour le moment, ça va, j'ai pas peur. Après, en même temps, j'ai fait une pause depuis la dernière fois. Je vois des fournitures de bureau inter. Mais bon, vous inquiétez pas, je vais très bientôt avoir peur, je le sens. Alors. Je vais tout regarder. Un joli coquillage encadré. Signé avec le nom Adélard en... Adelard. Adelard, Adelard, je sais pas. En élégante calligraphie, la légende dit, à mon amour, Viviette. Ok. Donc, Viviette, c'est une femme. D'accord. Je sens qu'on va pas l'aimer, Viviette. Généralement, un jeu d'horreur où le prénom, c'est une femme, on va pas l'aimer. Non. Une vitrine salle, il n'y a rien d'utile à l'intérieur. Ok. Fermé, il y a peut-être un moyen de l'ouvrir de l'autre côté. Ok, on va falloir faire le tour. Alors. Là, c'est l'escalier par lequel on vient. Par lequel on vient, pardon. Là, c'est la statue chelou. Et qu'est-ce que c'est ? De la camelotte vieux cassée et peu utile. Ok. Ok. Là, on l'avait fait. Je vais juste vérifier que j'avais rien oublié. Une tête humaine faite en bronze. Ses yeux me fixent. Parce que j'ai l'impression que... Une tête... Ok. J'ai l'impression qu'en fait, il faut que je regarde vraiment tout. Ok. Ça, c'était Gréco. On ne pouvait pas y aller. C'est un canap. Yes. Alors là. Une bouteille à la mer classique, c'est mignon. Non, ce n'est pas mignon. Alors là, qu'est-ce qu'il y avait déjà ? Ah oui, le manteau. Alors là, il y a quoi ? Il n'y a rien. Il n'y a rien non plus. Alors là, c'était le bébé. Je m'en souviens qu'il pleurait. C'est le lit. Non, il n'y a rien. Une coiffure classique avec un miroir. Sur le lit, il n'y a rien. Non. J'ai cliqué partout. J'ai l'impression que j'ai horriblement oublié quelque chose. Là, dans le tas de carton, il n'y a rien. Une pièce. La pièce tombe en ruine. Ah, c'est la partie du mur. Ok. Une partie s'est effondrée ici. Je ne devrais pas m'attarder. Ok. Ok, ok. Alors. La table est l'enjeté de Drissus. Ok. Alors là, c'était là où il y avait les boutons. Ok. Je n'ai pas compris à quoi ça servait. Là, c'était la photo. Là, c'est quoi ? C'est rien. Et là, ok. D'accord. Bon, c'est sûr qu'on n'a rien oublié. Ah, je ne peux pas passer. Ok. J'ai cru que je m'étais coincée. Je n'ai pas. D'accord. Ah, le tableau. Le tableau. Est-ce que le tableau, il y a quelque chose d'utile dans ce tableau ? Non. Ok. Eh bien, écoutez. Je pensais trouver la vérité. Mais en fait, non. Il est toujours aussi coincé. Alors là. Non. Écoutez. Là, je crois que c'était fermé. C'est ça. On va redescendre. J'ai dû oublier quelque chose en bas. Ou alors, c'est qu'il y a déjà... On peut résoudre une énigme, mais je n'ai pas compris. Voilà, c'était fermé. Et. Là, c'était le fameux tableau périodique. Enfin, le tableau périodique, le truc chelou. Mais je n'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Alors, là, il y a quoi ? Ok. Ok, il n'y a rien. Ok, là, c'était fermé. Il me semble que là, c'était fermé aussi. Ah non. Voilà, je n'aime pas ça. Ah oui, on était déjà rentrés. C'était la pièce des poupées. C'était la pièce des poupées. Des mannequins, je veux dire. Oh, on ne l'a pas vu, celui-là. Le portrait d'un homme âgé antipathique. Je me demande pourquoi il semble si grincheux. Peut-être parce qu'il habite dans cette maison. Je pense que ça paraît logique. Alors, un squelette. Génial. La vue de profil terrifiant d'un squelette humain. Pourquoi pas ? Ah, ben tiens. La femme de l'image semble mince et décharnée. Ok, il y a plein de trucs que j'ai loupés, en fait. Ok. Alors là, c'était la main. Une main désagréable indique la gauche. Yes. Un rat. Ça va falloir gratter. Alors. Il y a un truc avec la gauche. Non, la poupée, je ne peux rien faire. Ok, un rat. Est-ce que sur le tableau périodique, il y avait un rat ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a un rat là-dessus. Il n'y a pas de rat là-dessus. Voilà, je ne suis pas plus avancée. On va faire demi-tour. Ça se trouve, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire demi-tour pour que... Non, ça, c'est juste la musique. Calme-toi. Oh ben, je ne l'ai pas vu, ça. Cher monsieur Neville. En fait, ok, c'est ça. Ok. Je rigolais avec Neville long du bas la dernière fois. Mais en fait, c'est le prénom de l'homme. C'est pour ça que la maison s'appelle Neville. Ok. Cher monsieur Neville. S'il vous plaît, je vous supplie d'oublier l'incident qui s'est produit aujourd'hui. Mon fils a commis une erreur. Il s'est comporté bêtement et je m'assurerai qu'il soit réprimandé pour ce qu'il a fait. Je vous assure que cela n'arrivera plus jamais. Mon fils ne rentrera plus jamais dans la maison comme vous l'avez mis en garde. Et il laissera les vivre sur la jetée le mardi de chaque semaine. Ok, c'est le genre de mec qui vivait tout seul chez lui et il ne fallait pas rentrer chez lui. Ça ne fait pas du tout peur. Je vous supplie de nous permettre de continuer à vous fournir vos vivres. Et j'espère et prie pour que vous arriviez à nous faire confiance à nouveau. Vous savez quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à la nonne. Tout à fait. Où le mec, il allait livrer la bouffe dans le sous-sol. Il ne rentrait jamais dans l'espèce de couvent, monastère. Je ne sais pas. Et comme par hasard, il y avait des mots dedans. Lol. Très sincèrement, monsieur Fabio Lavoisière. Ok. Ok, ok. Alors là. C'est une bien étrange odeur que cube tout le mur. Il y a un gros trou ovale qui décore le centre de l'œuvre. Ok, il va falloir mettre une pierre ici pour que ça s'ouvre, je pense. La peinture doit représenter un paysage proche de la rive du village. Ok, il va y avoir un truc à faire sur la rive. Là, c'était fermé. Ok. Et ben, finalement, les enfants, je ne suis pas plus avancée. Hmm. Mais du genre, mais vraiment pas du tout. On va refaire... Non, ça s'était fermé. On va refaire les pièces qu'on a déjà faites. Non, ça c'est bon. Eh ben, je ne sais plus quoi faire. Écoutez, on tourne en rond, les enfants. Pour le moment, ça va, hein. Si on tourne en rond, sans que rien ne se passe. Et quoi, là ? Je crois que je peux ramasser ce truc par terre. Non, c'est rien. D'accord. Bon. Écoutez, là, on ne peut pas descendre. Qu'est-ce que je fais ? Ah là, je suis perdue. Je ne peux pas prendre le fusil au-dessus. Je suis complètement perdue. Voilà, ça va allumer les flammes. Le sens, ce n'était pas la même chose la dernière fois. Ok, ça se change à chaque fois. À quoi ça sert, je ne sais pas. D'accord, ça se change à chaque fois. C'est bien, il y a un truc visqueux là-dessus, c'est chelou. Je suis perdue. Alors, complètement perdue. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Voilà, les enfants. Il y a un truc. C'est bon. Oh, ça s'est éteint. Ça n'était pas ça de tout à l'heure. Elle a explosé sans raison apparente. Peut-être à cause du gaz. Je ne sais pas, mais ça, ça n'était pas tout à l'heure. Mon dieu, mais je suis complètement perdue. Qu'est-ce que je fais ? Je ne peux pas aller pour moi ? Non, je ne peux pas. Ça m'aurait étonnée aussi. À part ressortir du manoir, je ne vois pas quoi faire. Ça s'est bloqué. Je suis complètement perdue. De l'autre côté, c'était fermé. Je vais essayer de voir si c'est ouvert. Il me semble que j'ai essayé, c'était fermé. Ok. Si j'essaie de ressortir du manoir, ça donne quoi ? Alors, j'ai oublié quelque chose ici. Non. Ah, il y a un livre ici. Ok. Bon, apparemment, le livre n'est pas utile. Je pense qu'il n'y a rien à l'extérieur. J'ai oublié quelque chose à l'extérieur. Oh, un potager. Ok. On ne peut pas y aller. Oh, une balançoire. Cette épaisse branche d'arbre pend avec un fil métallique la traversant. La branche semble creuse, comme si je pouvais entendre un cliquetier à l'intérieur. Ben, il y a quelque chose à l'intérieur. Un cliquetier, ça veut dire qu'il y a une clé dedans. Je ne peux pas la prendre. Il faut un truc pour couper, c'est ça ? Un cimetière. Ah ben, c'est génial, dis donc. Lol. Est-ce que je peux ouvrir le cimetière ? Ah. Ça doit être la clé pour le cimetière, je pense, alors. C'est grand, dis donc, chez lui. Vache. Il y a eu un bruit. C'est grand, mais c'est glauque, hein. Des statues. Oula, je ne vais pas aimer ça, je le sens. Ok, je peux faire quelque chose à ce statut. Oh. Qu'est-ce que... Il y a des symboles sur les statues. Quoi ça sert ? C'est quoi le dernier symbole ? Ok. Moi, il n'y en a pas à savoir à quoi ça scelle, mais pourquoi pas. Ça va nous servir. Pour moi, je ne vois que les trucs qui vont nous servir, mais je ne vois pas quoi faire avec. On tourne en l'eau. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Ah, c'est lui qui souffle. Ok, c'est lui qui est soufflé, d'accord. Depuis tout à l'heure, je panique parce que j'entends des bruits, mais en fait, c'est lui qui souffle. Un puits. Je ne vois pas jusqu'au fond, mais on dirait qu'il y a encore de l'eau. Arrête de respirer comme ça, tu me fais peur. Bon, je sais que je te fais faire le 100 mètres depuis tout à l'heure, mais en même temps... Pas très envie de m'attarder ici. Je ne peux pas utiliser le... Bon, on va re-rentrer dans la maison. Et on va méditer intensément, les enfants. Putain, il est... Il est soufflé, ça me fait peur. Alors... Il y a un trou. Il y a un trou, les enfants, il y a un trou. Ah mais c'est bon, j'ai arrêté de courir il y a 10 000 ans, calme-toi ! Ok, retournons à l'étage. Le sol s'est effondré, je ne pourrais pas simplement traverser à pied. C'est une fenêtre... Ok ! C'est une fenêtre ouverte à la fin du couloir. Ok, ça fait... Sans déconner, ça fait 10 minutes que je tourne en rond et en fait, il fallait juste que j'appuie sur X devant le trou. Je ne dirais pas que j'ai appuyé sur X sur tous les éléments du manoir, mais aussi... C'est risqué, mais je pourrais peut-être l'atteindre de l'autre côté si je rampe l'onde du rebord. Une chute pourrait être fatale. Une puissante rafale de vent pourrait me faire tomber. Je pourrais peut-être rester debout si je m'accroche fermement au mur. Oui. Oh là là, je n'aime pas ça. Je suis morte ? Merde ! Il faut faire quoi ? Je n'ai pas compris, c'était ça la solution ! Il fallait que j'aille plus doucement. Bon, ben voilà, écoutez, je suis morte. Voilà. Merde ! Oh là là ! Oh là là ! J'ai repris loin ! Je n'ai pas sauvegardé, j'ai repris très loin ! Attendez. Ça veut dire que je n'ai pas lu le document en bas. On va retourner lire le document en bas. Et on va essayer de repasser par la fenêtre en allant doucement cette fois-ci. Donc, ok, c'est celui-là que je n'ai pas lu. Blablabla, on le connaît, c'est bon. Ok, maintenant on est bon. Alors, je vais y aller doucement. Je pense que c'est ça. Écoutez, j'ai fait le tour du manoir 20 fois, je le connais par cœur, je n'ai rien vu d'autre. Alors. Blablabla. Ok, on va y aller doucement. Alors, doucement. Je suis obligée de tomber, en fait. Je suis obligée de tomber. C'est pas possible, j'ai fait le tour du manoir 15 fois. C'est plus dur que Matfazor. Ce jeu est beaucoup plus dur que Matfazor. C'est moi qui vous le dis. Alors, écoutez, rodons, on va trouver une autre solution. Alors, si c'est pas ça. Alors, si c'est pas ça, faut faire quoi ? Ok, il faut peut-être que j'appuie sur X. Ok, je vais sauvegarder, histoire qu'on n'ait pas à redescendre. Je pense, en fait, quand j'entends le vent, je dois appuyer sur X. Parce que moi, j'entends le vent et je ne bouge pas, je ne fais rien. Mais je pense que je dois appuyer sur X pour m'accrocher au mur, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Vous pouvez voir, ça fait 10 ans que je tourne en rond. Non, non, non. Alors, essayons comme ça. Ok. Ça, ça, faut que j'appuie sur X. Dès que j'entends le vent. Il y a du vent ! Il y a du vent ! Ok, on va y arriver, les enfants, on va y arriver. Je joue. Oh, ta mère ! Il n'a pas mis longtemps à démarrer, celui-là. Le vent ne m'aura pas. Non, tu ne m'aura pas. Je suis morte deux fois, pas trois. Je ne savais. Voilà. Eh bien. J'ai l'impression d'avoir fait un explorer. On a juste traversé une pièce, c'est tout. Alors, oh, bah, c'est joyeux, ça. Oh, je n'arrive pas à me résoudre regarder à travers les glaces. Elle. Cela fait des jours que son apparence est plus humaine. Ok. Tout est. Non, je ne peux plus regarder. Je ne reconnais même pas mon propre reflet. Ok. Qu'est-ce qui m'arrive ? N'était-ce pas ce que je désirais ? Pourquoi mon esprit me joue-t-il des tours ? Ok. D'accord. Why not ? Oula, c'est quoi ça ? Charmant. Une autre sculpture horrible. Elle me donne la chair de poule. Oui. C'est très bizarre. Pourquoi pas ? Oh, il y a un trou dans le mur. Il y a une grosse serrure sur une sorte de mécanisme. Ok, encore une clé. En fait, je n'ai que des trous de serrure depuis tout à l'heure, mais j'aimerais bien trouver des clés quand même. Ça serait gentil. Non, je n'ai pas peur. J'ai la force de tourner. Oh, le livre. Il y a un livre rouge qui brille. Je vais regarder autour avant de le prendre. Oh, c'est du sang ? C'est quoi ? Je ne sais pas. Il n'y a pas d'eau. Ok. Est-ce qu'on peut aller aux chiottes ? Dégoûtant. Des insectes morts et fétides. Oh, non, on ne va pas y aller. Ok, bon. Prenons le livre rouge qui clignote. Ça me paraît être une valeur sûre. Vous avez obtenu le livre rouge. Est-ce que je peux lire le livre rouge ? Non, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. C'est là. Lisons. Alors, un livre rouge à couverture rouge. Un livre à couverture rouge, plutôt. Il est dédié aux mellusques tels que les palourdes, les moules, les calamars, les poulpes. Ok, je m'attendais à un truc de ouf. Je suis déçue. C'est juste ça. Qu'est-ce que je vais faire avec un livre sur les poulpes, moi ? Ouais, c'est la fin du monde. Bon, c'est la fin du monde. Je ne peux rien faire. Je suis obligée de faire demi-tour. T'entendez, t'entendez. Tout ça pour ça ? Tout ça pour un livre sur les poulpes ? J'ai mort deux fois pour un livre sur les poulpes. Et je suis très désappointée. Bon, faisons le chemin inverse en espérant pas crever. Un livre sur les poulpes. Mais qu'est-ce que je vais faire avec un livre sur les poulpes, moi ? je ne sais pas, je réfléchis si vous avez une idée, dites le moi je suis toute oui pour le moment je dois avouer qu'un livre sur les poulpes à part en bas, je vais retourner voir le tableau périodique des poulpes en bas au rez-de-chaussée avec mon livre, on va voir si ça fait quelque chose le vent commence sérieusement à me casser la raie non, c'est pas bientôt fini évidemment et là, vous savez les naravitches sort ça, c'est mieux on va retourner en bas, voir ce livre sur les poulpes il était ouf, il était pas là je crois il est là, alors on va utiliser le livre je ne crois pas que ça fonctionne ici ok, si j'essaie de non, je vais t'attendre, je ne suis pas plus avancée je ne suis pas du tout plus avancée bah écoutez, on va s'arrêter là parce que là, je suis complètement coincée je vais méditer, je vais faire le tour de mon côté on verra au prochain épisode on n'a pas beaucoup avancé on a fait le tour de la propriété au moins maintenant, on sait à quoi ça ressemble en dehors du manoir on a trouvé il y a eu un bruit stop arrête ça je ne sais plus ce que je disais on a eu un livre sur les poulpes et on est mort deux fois voilà bon, j'espère que cet épisode vous aura plu moi je vous dis chaud tout le monde portez-vous bien et bientôt pour la suite de nos aventures oula, mais je dis ça mais il faudrait les sauvegarder en fait, ça ne sauvegarde pas automatiquement voilà là on est bien allez, ciao tout le monde bye bye